Nous sommes au sein de l'entreprise Blackstar, lieu de naissance du pneu Léonard et nous sommes avec Bertrand, directeur supply chain. Bonjour Bertrand. Bonjour Quentin. Alors comment est-ce que ça naît un pneu Léonard ? Tout commence avec la réception des pneus usagés juste derrière nous, ceux qui ont été démontés dans les magasins et qu'on rentre sur notre ligne de tri qu'on voit là, où ils vont être triés quatre fois, trois fois par des opérateurs spécialisés et une fois par une machine avec de l'intelligence artificielle. Au final sur tous les pneus qui sont arrivés ici, combien est-ce que vous allez en garder ? On en garde à peu près 10 %. 10 %, c'est peu, mais c'est parce que vous avez un haut niveau d'exigence. Oui, on ne peut pas se permettre d'accepter n'importe quel pneu usagé. Donc en fait, on a des critères d'acceptation très stricts. On ne prend d'abord que les dimensions qui nous intéressent, que des pneus qui n'ont pas été endommagés, donc pas d'hernie, pas de déformation particulière, des pneus qui n'ont pas été réparés et puis à la fin, surtout des pneus qu'on a homologués pour notre processus de production. L'homologation, ça se passe en trois étapes. Effectivement, quand on a récupéré les pneus usagés, il faut s'assurer qu'on va pouvoir produire un pneu Léonard sans aucun défaut. La première étape, c'est de vérifier qu'on sait fabriquer le pneu Léonard avec ce pneu usagé. La deuxième, c'est de vérifier que le pneumatique, il est conforme à la réglementation au travers de tests haute vitesse très stressant dans ces bandes tests que vous voyez là. Et le troisième point, c'est de vérifier que les performances sont homogènes par rapport à ce qu'on attend d'un pneu Léonard. Nous sommes maintenant avec Bruno, responsable qualité. Bonjour Bruno. Bonjour Quentin. Alors, comment est-ce que ça se passe, la production ? Alors, pour la production d'un pneu conditionné, on a besoin de deux composants. Le premier est celui-ci, qui est en fait la bande de roulement, qui est identique du process du pneu neuf, avec une couche supérieure qui va être au contact avec la route et la couche inférieure pour assurer un certain niveau de collant. Ce produit-là va être assemblé avec notre deuxième composant, qui est la carcasse qu'on a récupérée des centres auto, qu'on est venu râper, préparer avec des couteaux qui viennent rendre ce pneu slip et on vient l'encoller avec une dissolution. Une fois ce composant prêt, on amène les deux composants sur une machine d'habillage qui vient encoller les deux composants, la nouvelle bande de roulement et la carcasse, et en fabriquer un produit solidaire. Et on retrouve à la fin de la chaîne le produit quasi fini. Toute la matière est dessus, la bande de roulement et les flancs. Il ne reste plus que la phase de cuisson, qui va permettre de donner les propriétés définitives au caoutchouc et les dessins de la bande de roulement. Là aussi, on est sur un process quasi similaire au pneu neuf et il ne restera plus que les quatre étapes de contrôle à l'inspection finale à effectuer sur ce produit. Nous sommes ici sur la fin du parcours du pneu Léonard, avec en dessous de nous les quatre étapes du contrôle qualité. Les trois premières sont à l'équivalent de ce qu'on contrôle dans le pneu neuf. La dernière est spécifique au pneu reconditionné. Donc la première étape de contrôle, c'est le contrôle visuel du pneumatique. Puis ensuite, on a deux phases de mesure automatique. La première est le contrôle de l'équilibrage du pneu. La suivante est le contrôle de l'uniformité du pneu, qui permet d'assurer que le pneu ne présentera pas de vibrations ou de dérive latérale lors de l'utilisation sur le véhicule. Et enfin, la dernière étape sera celle du contrôle par chirographie, qui permet de voir s'il y a des microséparations à l'intérieur de la carcasse qui ont été générées lors de la première vie et lui assurer qu'il aura bien une vie sereine pendant toute la seconde vie du produit Léonard. 100% des pneus Léonard passent par un contrôle qualité en quatre étapes. Tout à fait. C'est ce qui assure son niveau de qualité et qui nous permet d'être confiants pour une deuxième vie sereine. Bon Bruno, notre pneu, il a passé les quatre étapes du contrôle qualité. Il est prêt à partir sur les routes. Tout à fait. Après toute cette aventure au travers de l'usine, notre pneu reconditionné a bien mérité sa petite étiquette et il est prêt à équiper tout type de véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada